C'est une personne que tu as joué à la maison. L'église de l'amour Regarde ce qui est devenu ton neveu. Il passe tous ses jours à manger ainsi. Il est tout le temps endormi. Ne se réveille que lorsqu'il a faim. Je ne comprends plus rien. Son état devient inquiétant. Chien. Pas chien. Je suis sous le choc. De quoi souffre-t-il réellement? C'est la question que les gens me posent à longueur de Jeunet. Je n'ai pas la réponse. Les guérisseurs ont préparé des potions d'écorce pour lui. Sans jamais me dire de quoi il souffrait. Aucun de ces potions n'a fonctionné juste après ça. Anna. Je veux trouver une solution à cela. Edna. Calme-toi. Je connais le grand marabout du roi. Nous irons le rencontrer. Il est très puissant. Maman. Sois forte. Il est très puissant. J'espère que nous aurons une très bonne suite. D'accord. Je suis très content. Merci. Le maïs est déjà prêt. Je vous sers. Merci Edna. Que puis-je faire pour vous? Cela fait deux années que connaissiez mon fils que voici est venu au monde. Je n'ai rien trop souffert avec cet enfant. J'aimerais que vous m'aidiez à trouver une solution à son mal. Cet enfant était un enfant sorcier. Sa misère. Sa mort doit être immédiate. La bonne enfant n'est pas un enfant sorcier. Aidez-nous comme ça. Anna. Oui Edna. Cesse de pleurer. Calme-toi. Nous allons trouver une solution. Qu'on ici n'est pas un enfant sorcier. Je ne permets jamais qu'on touche un signe de sa chevelu. Tu m'entends Anna? Le connaissiez n'est pas un sorcier. Non. Je ne peux pas croire. Mon connaissiez n'est pas un sorcier. Laisse-moi. Mon connaissiez n'est pas un sorcier. Il ne l'est pas. Le marabout a raison. Nous devons tuer... Connexie. Hey! Non, Dinsu. Non. Personne ne va tuer mon fils. Si Connexie était vraiment un enfant sorcier, beaucoup de problèmes nous seraient arrivés dans cette maison. Non. On ne peut pas tuer un enfant qu'on a souffert pour lui jour pour jour. Je ne peux pas porter un enfant dans mon vent pendant neuf mois. Le lever pendant deux années. Et après, le tuer. Non, je ne peux pas. Sinon, je serais considérée comme une sorcier. Tu te posais en décision. Egnat. Sois en tuie Connexie, sois tu pars de chez moi. Je ne te croyais pas capable d'une telle abomination. Organiser la mort de ton fils. Mais avant de le tuer, vous allez devoir me tuer avant. Egnat. Tu n'as jamais aimé notre fils. Je dois m'en aller. Lui. Egnat. Ne fais pas ça. Zunze. Tu laisses partir ton épouse. Descends. Egnat. Qui a-t-il maman? Qui a ta poursuite? Qui a ta poursuite? Et allez vous en dixi. Le chef est au courant pour Connexie. Il a décidé d'envoyer les soldats. Le tuer. Et brûler vif. Il prend de sa cendre partout. Je veux que vous partiez d'ici. Maman. Où vais-je encore aller? Et notre avenir? Dois-je passer toute ma vie à ma fille? Qu'est-ce que Connexie leur a fait? Ils disent que c'est un enfant ça aussi. De l'autre côté du village. Il y a une manne ici. Tu vas l'amener. Elle pourra l'aider à trouver la guérison. Il s'en est. Il film ? Il est. Il n'est. Il est. Non, je ne peux pas vous croire, nous allons faire des rites, nous allons aller au bord de l'eau. C'est pour l'admission de notre enfant. Je ne peux pas t'aimer. Viens. Enfin, tu t'es réveillé. J'ai déjà fait près d'une quarantaine de minutes. Comment se portait-il ton fils ? Il respire. On m'appelle Ndiaye. Mes amis, tu n'as pas besoin de te présenter. Je te connais. As-tu déjà mangé? Non, Ndiaye. Ma maison n'est pas éloignée d'ici. Il m'a été révélé cette nuit même toute ton histoire sans réserve aucune. Enna, tu es une brave femme. Le ciel te le voudra. Merci pour ton hospitalité. Les dieux t'ont révélé la cause de l'immobilité de mon fils. Ton fils n'est-il pas paralysé aux pieds ? Ne souffre-t-il pas gravement ? Et quoi de plus ? Y a-t-il des chances qu'on connaît s'il marche un jour sur ses deux pieds ? Je ne peux pas te donner une réponse fiable. L'as-tu déjà conduit chez un médecin ou tout au moins chez un infirmier ? Non. Voilà pourquoi. Mon mari et moi n'avons jamais songé. Car les frais de mon accouchement au dispensé de la ville étaient trop élevés. Il a dû s'endetter un peu de partout dans le village pour payer les factures. Tu sais, nous sommes des personnes dénuinées. Et tout porte à croix que connaissait à un problème mystique. En Dieu, tout est possible. Je ne crois pas à toutes ces histoires-là. C'est même une chance. Un centre de santé vient d'ouvrir ses portes. Et hier, c'était le jour du marché périodique du village. J'ai eu à vendre quelques-unes de mes poules. Dans ma poche, une modeste somme de trente mille francs. Nous allons les utiliser pour conduire ton fils dès demain chez le médecin chef. Merci, Penzi. Enna, tu n'as pas besoin de me dire merci. Dis merci plutôt à Dieu. Je ne suis qu'un instrument. Son cou et son dos sont raies. Il souffre également des problèmes respiratoires. Madame, votre fils est paralysé. Paralysé. Dans le docteur. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Nous allons lui placer une perfusion pour calmer la fièvre. Calmez-vous, ça va aller. Il est bien. Il est malheureux. Il est malheureux. Il s'agit de la personne. Il ne peut pas oublier. Il est malheureux. Il vous plaît. Il est malheureux. Il est malheureux. Il m'a fait malheureux. Si votre mari et vous aviez accepté qu'on puisse vacciner votre fils, il ne cesserait pas de trouver dans cette situation. Vous subissez les conséquences de vos actes. Actuellement, nous sommes en train de faire une campagne de sensibilisation et de vaccination dans votre localité. Et nous aimerions que vous nous aidiez, puisque vous êtes mieux placés maintenant. Pour expliquer aux autres les bienfaits de la prévention de la polymélyde par la vaccination. Comptez sur moi docteur, je vais le faire pour mon fils. Je vais travailler avec vous. Je vais faire de mon mieux pour qu'aucun enfant de ce village ne subisse le même sort que qu'on ici. Oh, merci de votre engagement. Mais vous allez au préalable suivre une formation. La prévention de la polymélyde se fait par administration à tous les enfants de 0 à 5 ans. Un vaccin qui les protège des infections pour de la maladie. Le vaccin anti-pourrient militaire orale doit être enregistré à tous les enfants. Et surtout, il faut recommander aux parents qu'ils doivent faire vacciner leurs enfants au moins ces trois fois par an pour renforcer leur système de militaire. Vous irez de maison en maison pour sensibiliser et vacciner tous les enfants. La sensibilisation consiste à leur recommander l'hygiène de la propriété tout autour d'eux. Soyez surtout gentils, car il y aura ceux qui seront réticents. Expliquez-les clairement le but qui est celui d'éradiquer la polio dans cette région. Si dans une concession on ne vaut de soi pas, même après insistance, allez-vous-en. Mais repassez le lendemain pour voir s'ils ont changé d'avis. Etna, s'il te plaît, tu vas seulement utiliser la langue maternelle pour parler à ceux qui ne s'expriment pas en français. Sous-titrage Société Radio-Canada Etna, s'il te plaît, tu vas aussi en français. Etna, s'il te plaît, tu vas aussi en français. Ok, papa. Donc, tu vas aussi en français. Ok, papa. Merci, papa. Etna, je t'admise énormément. Avoir un enfant qui souffre de polio et sachant qu'il n'y a pas de traitement possible pour lui, vraiment vous faites preuve de beaucoup de courage. C'est une triste réalité. Mon mari et moi en sommes en partie responsables. Car nous avons chassé à plusieurs reprises les infini venus vacciner notre fils. Etna, vous savez, l'important c'est que vous ayez compris votre erreur. Trop tard. Car mon fils en subit déjà les conséquences. Alors cesse de te culpabiliser. Lève-toi et allons. Où est Koneci? Il est où mon fils? Anna, regarde ce qui est devenu ton neveu. Il passe tous ses jours à manger ainsi. Il est tout le temps endormi. Il ne se réveille que lorsqu'il a faim. Ouais, je ne comprends plus rien. Son état devient inquiétant. Hé! Chien nous! Quoi chien nous? Nous allons parler de l'insomer sur la vente Ouidao ! Il y a tellement de points sur les Porces qui ont tourismé et la Adventuresique. Mais ammunition were top! Les Pâches neuraient pas ce qui devait la mort! D'une façon, ce qui pouvait arriver est arrivée! Anna, pardonne-moi! Maman, pardonne-moi. Dites-le, c'est à cause de toi que mon fils n'a jamais été vacciné. Tu m'as chassée de ta maison parce que tu croyais qu'il était insensé. Va-t'en, il n'y a plus rien qui est donné. Hena, ne fais pas ça. Le voilà aujourd'hui décédé, je ne veux plus de moi. Hena, calme-toi. Assez-toi. Dites-le, voilà ton fils. Salut tes adieux et bâton. Adieu, mon fils. Adieu, mon fils. Chers infirmiers, bonjour. Je suis très content du bon travail que vous avez abattu dans ce village. Un travail qui a sauvé beaucoup de vies. Vous avez sauvé beaucoup d'enfants. Un travail qui entre dans le cadre de la lutte du gouvernement contre la poliomyélite. Sachez que le gouvernement et moi allons mettre tout à votre disposition pour que cette lutte continue dans les bonnes marches. Et quant à toi, Hena, je tiens personnellement à te féliciter pour le bon travail que tu as abattu et qui a sauvé des vies malgré le décès de ton fils. Je profite pour t'adresser mes sincères condoléances. Ok, euh... Ah... Bonjour mon fils. Bonneility. Bonne give. Bonne vieille. On a laissé. Bonne Milwaukee. Ma fille. Monsieur Moussa, Etna, c'est ma future épouse. Ah, encore une bonne nouvelle. Merci. Toutes mes félicitations au futur marié. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501